Le festival des métiers d'art à Pont-de-Mont-Vert avec, cette fois, des créations en bois. Donc, voilà, c'est des créations en bois tournées, réalisées avec des bois essentiellement locaux, récupérés en forêt, sept nols, la majorité. Donc, on trouve des saladiers, ensuite je fais des boîtes ornementales, et des objets faits en bois un peu irrégulier, genre en loupe de bois. Je réalise aussi des bouchons pour les bouteilles, des petits champignons, des poires et des pommes, évidemment les toupies. Qu'est-ce qui est compliqué dans le travail du bois ? Qu'est-ce qui est compliqué, c'est que le bois, le matin, il y a le vivant, il faut toujours prévoir les déformations et que ça forme. Quand on fait des boîtes, il faut utiliser du bois très sec pour arriver à une bonne fermeture des gèbouchons, pour ne pas qu'il y ait de déformations. Une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces objets ou ces plats au quotidien ? Oui, donc ça dépend des bois. Il y a certains bois qui sont alimentaires, et qu'il faut protéger en imbibant de l'huile assez régulièrement dessus, pour chaque utilisation. Et puis après, il n'y a pas de problème. Et quel est le bois que vous allez préférer dans votre travail ? C'est assez difficile à dire. Il y a énormément de bois intéressants. Moi, j'aime particulièrement quand il y a des imperfections dans le bois, des trous, des nœuds, qui m'ont donné un caractère spécial à la pièce. Je préfère évidemment les bois colorés que les bois uniformes. Par exemple, les fruitiers sont très intéressants. Parce qu'ils vont donner de la vie à l'objet. Pour donner une particularité, c'est plus intéressant qu'un bois uni, sans dessin particulier. Et un plat ou un bol, ça demande combien d'heures de travail ? Environ trois quarts d'heure pour un bol un peu gros. C'est beaucoup de travail pour la finition. La finition prend autant de temps que le travail du bois. Une spécificité pour les faire sécher ? Et qu'ils soient travaillables ? Il y a différentes techniques. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bois doit sécher le plus lentement possible. Donc il faut que ça soit à l'abri, à l'abri, genre dans une cave, en obstruant les deux bouts des morceaux de bois. Donc avec soit de la vieille peinture, ou une huile, ou de la paraffine. Voilà, garder des morceaux assez longs, et pas trop courts pour qu'ils forment. Et pour les gros morceaux, c'est important de les couper en deux aussi, au niveau du cœur. Voilà. Moi, il faut faire deux. Merci.